Eh bien salut tout le monde c'est Shadows et on se retrouve pour une vidéo spéciale un peu spéciale parce que ce n'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire donc en fait je vais vous montrer mes dernières acquisitions en termes de jeux vidéo enfin pas que mais surtout du jeu vidéo on dirait que pratiquement que de ça quoi qu'il y ait en ça tout se rapporte aux jeux vidéo et donc ce sont des choses que j'ai acheté soit en boutique spécialisée soit en vie de grenier ça on me les a offerts et ça je reviendrai là dessus donc voilà c'est surtout du Jap que j'ai je vais commencer par vous montrer ça je vais essayer de vous faire ça par chronologique donc voilà alors j'ai eu ça ce jeu alors c'est Super Mario Advance qui est en fait Super Mario Bros 2 celle qu'on connait Super Mario USA donc sur Gameplay Advance je l'avais payé 20 euros je crois sur Paris je ne regarde pas la boutique parce qu'on préfère de pub à qui que ce soit à quoi qu'est-ce ? mais bon c'est un petit jeu sympa comme souvent l'état des jeux Jap sont nickel donc j'y ai joué j'y ai joué je l'ai terminé parce qu'il se finit assez rapidement mais il est vraiment sympa et j'ai acheté Golden Sun à côté toujours en Jap je vais essayer de cannerer ça alors Golden Sun pareil je crois que j'ai payé au même prix voire moins cher en tout cas c'est dans ces eaux là toujours je m'étais un peu lâché ce jour-ci puisque j'avais aussi acheté un jeu pâle celui-ci alors celui-là il se casse la gueule pourquoi il se casse la gueule ? parce qu'il est sous blister il est sous blister et je l'ai eu pour 30 euros et sous blister voilà quoi ça fait plaisir ça fait plaisir je l'ai eu aussi sur Paris dans une boutique différente des deux jeux Jap que vous voyez là après 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 donc ces trois jeux je les ai acheté le même jour donc c'est tout ce que j'avais acheté j'étais avec Poké Link elle a aussi acheté le même jeu sous blister elle avait aussi acheté Wario Land je crois sur Game Boy en Jap et il me semble que c'est tout je crois qu'elle avait aussi acheté autre chose mais je ne sais plus quoi si elle avait aussi acheté Pokémon Snap sur N64 en boîte pour 10 euros elle l'avait eu en parlant de Pokémon et bah en parlant de Pokémon je vais y revenir tout à l'heure parce que j'en ai plein de Pokémon et comme dit je vais essayer de faire ça dans... bah c'est la suite justement bah je vais y venir voilà j'ai eu Pokémon bleu en Jap en excellent état excellent état alors le truc il sort de l'usine quoi je sais pas si vous voyez très bien mais le truc est neuf c'est un truc de ouf et dedans j'ai regardé un peu le contenu par contre j'ai essayé de ne plus l'ouvrir pour éviter de l'abîmer mais dedans il y a un putain de poster de de la région de Kanto elle est énorme alors j'ai essayé de cadrer ça correctement toujours avec Pokémon Pokémon Or sur Game Boy Color pareil état excellent le toucher est vraiment chatoyant c'est super la boîte est nickel il y a pas de poster cette fois mais tout est complet il y a des petites pubs le livret et le jeu avec sa boîte en plastique donc je vais essayer de le caser ici ça va se casser la gueule tout à l'heure je vais essayer de cadrer ça encore une fois Pokémon alors là on le voit pas très bien mais il s'agit de Pokémon alors si j'ai pas de connerie il s'agit de Pokémon Stadium 2 en tout cas c'est pas marqué 2 dessus bon après c'est du jable j'y comprends rien mais pour moi c'est l'équivalent Pokémon Stadium 2 qu'on a eu en France pareil la boîte est nickel bon j'ai pas de N64 encore moins de N64 désolé mais c'est vrai que c'était pour ah il y a du scotch là je l'ai remarqué bon c'est pas trop grave c'est du détail ça franchement la boîte est énorme et je l'ai eu pour ah ouais je l'ai eu pour 10 euros moins de 10 euros parce qu'il était en en solde si je puis dire parce que je l'ai acheté sur Ebay celui-là et les deux Pokémon je les ai acheté au même prix que celui-ci donc j'avais acheté ces trois jeux sur internet sur Ebay donc dans une boutique dans une boutique sur Ebay en tout cas et avec ces trois Pokémon j'ai acheté ce petit jeu King of Hearts Chain of Memories toujours en Jap je suis très Jap en ce moment ce qui est intéressant justement avec les jeux Game Boy c'est que tu peux quand même les lire sur ta Game Boy française c'est pas zoné donc ça c'est cool mais bon et puis les bots sont classes il n'y a pas à dire elles sont beaucoup plus classiques que nos bots françaises et puis ils sont généralement en meilleur état c'est vrai que les les jeux comme ça t'en trouves de plus en plus rarement c'est de plus en plus rare pareil un complet j'essaierai de vous faire des prises off des boîtes je sais pas je verrai je verrai donc on va essayer de caser ça là je sais même pas si c'est dans le cadre ça a l'air dans le cadre par contre je vais pas avoir la place de tout poser alors avec ça il y a Pokéin qui m'a offert un truc de malade enfin un truc de malade c'est ça on voit que dalle il s'agit en fait d'un livret où tu peux stocker tes cartes Pokémon alors les cartes n'hésitez pas dedans c'est les miennes mais bon moi qui faisais la collection quand j'étais gosse ça permet de les conserver proprement donc voilà je vais essayer de vous montrer ça quand même donc voilà il est assez gros je crois que tu peux mettre genre 80 cartes donc voilà les bonnes vieilles cartes qu'on connait c'est super sans quoi voilà grosso merde donc merci à Pokéin c'est super sympa de sa part voilà c'est recadré à peu près voilà il n'y a pas vu que ça se casse la gueule non plus alors maintenant ça c'est plutôt la partie internet plutôt la partie plein pot quoi tout ce qui est magasin maintenant on va venir au vide grenier et niveau au vide grenier j'ai trouvé des trucs assez sympa pour un vide grenier enfin j'en ai fait alors je vous dis une connerie il me reste encore un jeu que j'ai acheté en boutique ben je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs alors c'est F0 alors la boîte est dégueulasse je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra mais il y a des déchirures je l'ai eu pour 10€ alors pour 10€ en vitrine je ne les voyais pas forcément ces déchirures mais pour 10€ j'ai envie de dire que ça va seulement là où je me suis fait couiller là où je me suis fait couiller c'est que euh bon la cale il n'y a pas de cale on s'en fout à la mix ça se rachète donc les ivraies et la boîte sont en pâles en français mais le jeu le jeu est en jap je ne sais pas si vous voyez les iraganas au suite du loco F0 parce que ce n'est pas une caméra HD que j'utilise mais je me suis fait un peu niquer celui alors heureusement on peut y jouer quand même sur Gabon Advance Euro heureusement mais bon ça fait un pochet bon tu me diras je pourrais toujours retrouver la cartouche en pâle je ne sais où mais en tout cas ça me fait plaisir de trouver ce petit F0 assez sympa alors maintenant effectivement on arrive au vidronnique donc oui F0 je vous le redis je l'ai eu pour 10€ donc ça va alors j'ai trouvé un alors j'étais avec POKENINK ce jour là et on a absolument rien trouvé on a fait deux vides greniers euh attends ouais deux vides greniers alors le premier c'était plus une brocante avec des connards de brocanteurs qui vendaient enfin c'est pas des connards mais ça m'énerve un peu qui vendaient donc des meubles, des vieilleries, des antiquités bref tout ce qui est fait un bon brocanteur hein qu'il y a et on a rien trouvé au niveau jeu on a rien trouvé parce qu'il y avait très peu de particuliers qui qui vendaient quoi qu'il y avait des stands donc on a fait le premier vides greniers donc effectivement il y avait rien puis on est là au deuxième alors il était encore plus petit à tel point qu'il y avait au moins une dizaine de personnes dans toute la brocante donc petite coupure désolé hein désolé à dire direct il y avait plus de piles dans mon truc ce que je vais pas dire c'est quoi hein c'est tellement la merde c'est vraiment un gros smart et donc j'en reviens donc à ce que je disais je sais plus ce que je disais mais je crois que je disais que on est arrivé donc avec un avec putt link à un stand il y avait même pas le vendeur et on voit une pile de jeux gameboy dans leur boîte classique un peu comme ça donc on regarde, on regarde, on regarde là on voit des jeux sympas alors je vais commencer par le moins sympa donc toujours dans sa boîte hein il s'agit de Daffy Duck il s'agit de Daffy Duck je connaissais pas le jeu en lui même mais j'aime bien Daffy Duck j'aime bien tout ce qui est cartoon tout ce qui est Looney Twins en tout cas donc voilà le jeu je vais essayer de me rapprocher voilà et donc j'y ai joué il est plutôt sympa c'est un jeu de un jeu de plateforme avec le Daffy Duck t'as un fringue tu shoot tout il est plutôt sympa alors je l'ai pas eu en fait le mec il m'a vendu dans un lot il m'a vendu dans un lot avec donc 2 autres jeux Game Boy il y a aussi des jeux Wii mais bon toujours dans sa boîte vous avez sûrement pu voir la couleur de la cartouche la cartouche pardon elle est bleue il s'agit effectivement de Pokémon Blue donc je l'ai aussi testé sympa ça marche bien j'ai testé 3 jeux il marche bien de toute façon donc ça va voilà et le meilleur jeu selon moi des 3 hein c'est ce jeu là alors vous vous dites sûrement Pokémon Jaune mais non il s'agit de Donkey Kong Land 2 alors c'est pas un jeu de ouf ouf mais ça fait vraiment plaisir de le voir dans cet état déjà parce que l'étiquette n'est pas dégueulasse elle est toute propre avec sa beau boîte toujours et donc il marche bien je peux essayer aussi super et je savais même pas qu'il y en avait un deuxième enfin je savais qu'il y avait donc les congulantes sur Game Boy mais pas le 2 je crois qu'il y a le 3 aussi à confirmer et donc donc ces 3 jeux le truc super c'est que ces 3 jeux je les ai eu pour 2€ alors ok c'est pas extraordinaire non plus mais ça fait vraiment plaisir de le trouver à ce prix là et donc on arrive encore à un vigonier qui date d'aujourd'hui donc la date où je fais la vidéo la vidéo et j'ai trouvé quelque chose que j'avais pas qui est pas forcément rare qui est pas rare du tout j'ai trouvé ça à 10€ sauf que le truc c'est que j'ai pas trouvé que ça à 10€ j'ai trouvé aussi ça à 10€ sauf qu'aussi le truc intéressant c'est que j'ai trouvé ça à 10€ avec le petit des vibrations et le truc sympa aussi c'est que pour 10€ j'ai trouvé tout ça avec ceci ceci alors moi qui n'y connais rien en 1.64 je sais pas je sais pas si ça y est déjà parce que je sais qu'on peut mettre un truc spécial là-dedans j'y connais rien j'y connais rien en 1.64 mais le truc sympa c'est que je l'ai trouvé dans cette couleur et cette couleur bah je l'avais trouvé aussi juste dans un stand derrière je l'avais trouvé en couleur normale donc gris noir mais bon je l'ai vraiment préféré en verte à ce prix là pour 10€ je vais dire c'est cadeau c'est cadeau et donc j'ai CST et puis elle marche bien donc voilà j'avais pas assez de console maintenant il va falloir que je me mette au au jeu de 64 j'en ai un là maintenant mais c'est Jap malheureusement c'est Jap donc voilà je vais essayer de caser ça correctement donc voilà la petite vise d'ensemble de ce que j'ai j'ai pu récupérer ces derniers temps donc là il y en a je n'ai eu sûrement en tout pour 200€ quand je pense que ça fait vraiment beaucoup mais bon quand tu en sois dans la vie de connais tu fais des affaires donc voilà j'arrive à la fin au thème de ces vidéos donc je remercie je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout donc la Wimuth ok là je ne l'ai pas eu avec j'ai du changer les piles de mon connerie d'appareil photo alors je ne vais pas tarder à changer d'appareil photo pour avoir quelque chose de meilleur alors quoi qu'il en soit merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du Waltrip d'ailleurs de The Mennaker qui arrive vraiment très 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 bientôt à la fin allez ciao